Ce livre n'est pas un polar tel qu'on le conçoit. C'est un livre qui a été extrait d'une thèse d'anthropologie que j'ai écrite. Les éditions Anacarsis m'ont demandé d'en faire un livre, ce que j'ai fait après avoir soutenu ce doctorat. Il s'agit de restituer l'enquête que j'ai faite durant 4 ans auprès d'un voleur. Un voleur que je ne voulais pas derrière les barreaux d'une prison. Je voulais restituer ce qu'il avait amené à faire ce choix. Qu'est-ce qu'il disait lui de ce choix ? Et pouvoir restituer la personne qu'il est, sa pensée, sa façon de concevoir le monde, de concevoir les autres. Comment il percevait le monde qui l'entoure et que disait-il aussi de ses victimes ? Que disait-il de lui-même ? Et donc, durant 4 ans, j'ai suivi ce voleur, cet homme qui pratiquait le vol. Parce que, justement, cette recherche m'a amenée à essentialiser le terme voleur. Et ça m'a amenée, dans le cadre d'une anthropologie réflexive, à repenser les préjugés que j'avais. Donc, c'est tout un cheminement pour lui et pour moi, cette rencontre où il a été question de la difficile gestion de l'altérité. Et c'est une rencontre où on pense et j'ai restitué tous les préjugés que je pouvais avoir. Et tout ce qu'il m'a révélé m'a permis de voir que le vol, ce n'était pas un acte cupide. Qu'une personne qui vole n'est pas une personne violente. Et une personne qui vole n'est pas quelqu'un d'inadapté. Et donc, tout ce questionnement-là, toute cette quête, est restituée à partir d'une étude quasi-microscopique de nos conversations, de nos conversations, du ressenti que je pouvais avoir. Donc, j'ai pu épingler le sens du vol à partir de l'effet que sa parole avait sur moi. Donc, je suis au centre de l'enquête, tout comme lui. Et c'est toute cette émotionnelle mise en scène, pour lui comme pour moi, qui fait sens. Voilà ce que je peux dire de cette enquête. C'est une enquête anthropologique. Le territoire, il y en a forcément un, puisque c'est celui où je l'ai rencontré. Après, justement, ça fait partie des catégories que j'ai complètement déconstruites au niveau des termes, comme le gang, comme le clan, et notamment le territoire. Il s'agit de, quand on pense vol, on parle réseau. Et c'est justement tout ce qui m'a amenée à épingler le terme inadapté. Ils ne sont pas forcément adaptés à une inscription sociale telle qu'on l'entend dans une société de la norme. Mais ils sont hyper adaptés pour utiliser notre société et, eux, créer un système d'échange qui fonctionne en termes de réseau. Et là, le territoire, il n'y en a plus. Le territoire explose. Puisqu'ils vont même jusqu'à l'étranger avec l'or, avec le travail sur la revente de l'or. Et donc, pour moi, non, le vol ne s'associe pas à une notion de territoire. Ce serait une erreur de penser ça. Sous-titrage Société Radio-Canada